Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Déjà dans la précédente vidéo, on a expliqué les modes. Et parmi ces modes, on a l'impératif. Et maintenant dans cette vidéo, on va expliquer l'impératif définitivement. Restez avec nous. La valeur de l'impératif peut être un conseil, une demande, un ordre, une interdiction et un souhait. Des exemples. Sois prudent, c'est un conseil. Aie un peu de confiance à toi, c'est aussi un conseil. Ne perdez pas votre temps, c'est un ordre. Reste tranquille, c'est aussi un ordre. Ne faites pas de bêtises, c'est une interdiction. Profite-toi de ton conseil, c'est un souhait. Donne-moi ce livre s'il te plaît, c'est une demande. Le mode de l'impératif se conjugue seulement aux trois personnes. On a la deuxième personne du singulier, tu. Le premier et la deuxième personne du pluriel, nous et vous. Et maintenant, on prend un exemple du premier groupe, comme le verbe manger. On a mange, mangeant, manger ou le verbe danser. Danse, dansons, danser. Et maintenant, on prend un exemple du deuxième groupe, comme le verbe finir. Fini, finissant, finissez. Et maintenant, les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont une conjugation irrégulière, car le radical toujours change. Comme le verbe être, soit, soyons, soyez. Ou le verbe avoir, aïe, allions, allier. Ou le verbe aller, va, allons, aller. Ou le verbe faire, fait, faisons, faites. Et maintenant, on prend un exemple d'un verbe pronominal. On a le verbe se laver. Lave-toi, lavons-nous et lavez-vous. Pronominons avec la négation. Les exemples. Lave-toi, ne te lave pas. Promenons-nous, nous ne nous promenons pas. Lavez-vous, ne vous lavez pas. Le pronom de verbe pronominal vient avant le verbe en, car l'interdiction. Exemple, profite, profite avec S, profite en. La base. Le premier groupe de l'impératif peut avoir l'injonction d'un S ou deuxième personne du singulier. S'il est lié par un pronom, profite en. Maintenant, je vais vous donner un exercice libre à faire. Conjuguer ces verbes à l'impératif. On a applaudir, lancer, avoir, être, donner, se sentir. Et maintenant, mes amis, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501